salut les esprits riches bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de Evergrande vous en avez entendu parler c'est ce promoteur chinois géant qui est en difficulté chute des marchés financiers la crypto monnaie qui prend un coup aussi qu'est ce qui va se passer avec tout ça pourquoi on en est arrivé là et surtout qu'est ce que vous devez y faire parce que ça vous concerne aussi même si vous ne le savez peut-être pas je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo juste avant n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour qu'on sauve le marché immobilier chinois si on est assez nombreux peut-être qu'on y arrivera alors Evergrande c'est déjà des chiffres qui donnent le tournis c'est un promoteur immobilier géant qui a plus de 200 mille salariés il y a évidemment de nombreux fournisseurs derrière qui dépendent de lui il construit énormément de logements dans plus de 300 villes en chine c'est donc un très gros promoteur c'est le deuxième plus gros de chine et c'est surtout le plus endetté avec 300 milliards de dollars de dettes à ce jour donc c'est quelque chose qui donne le tournis à la hauteur en fait de la chine et de la taille du pays donc ça c'est déjà un premier élément que il faut vraiment avoir en tête c'est la taille du truc tout simplement c'est pour ça que on parle de Lehman Brothers d'équivalent Lehman Brothers pour la chine donc c'est too big to fail ces entreprises banques ou entreprises immobilières dans ce cas là qui sont tellement grosses que la question se pose de faut-il les laisser faire faillite et on va voir que la réponse n'est pas évidente que vous devez bien comprendre aussi c'est que le fondateur de cette société a fait grossir énormément et rapidement de cette société en utilisant au maximum le levier de la dette en allant très vite et en se lançant d'ailleurs dans plein de business connexes comme à un moment donné il était des constructeurs de voitures électriques il a proposé des produits financiers avec des promesses de gros rendement donc il s'est lancé dans plein d'aventures différentes de manière excessive à l'image finalement du marché immobile chinois et ça c'est l'autre gros problème dont peu de personnes ont parlé en fait c'est que Evergrande n'est que la conséquence du laisser aller de la chine de la politique chinoise sur la spéculation immobilière bien que le pays a essayé de réguler à plusieurs reprises le marché immobilier en imposant un très grand nombre de règles en limitant ce que les chinois pouvaient acheter en fonction de leur statut marital en fonction de leur profession il y a eu beaucoup beaucoup de règles selon les régions parce que c'est très grand et c'est très compliqué mais le gouvernement a essayé de limiter cette explication il faut bien comprendre que depuis dix ans en fait l'immobilier pour les chinois était un moyen de s'enrichir à tel point que il y a apparemment des personnes qui achetaient des appartements ne les louer même pas et attendait juste que ça prenne de la valeur pour les revendre donc on est vraiment sur de la spéculation pure ce qui a mené à plein d'excès de la rapidité de construction de la qualité de construction qui était en baisse et donc une fuite en avant et donc Evergrande n'est que la partie émergée de cet iceberg il faut donc bien comprendre que cette situation n'est pas surprenante et n'est pas nouvelle il y a déjà plus de six ans il y a des analystes qui avaient alerté sur la situation financière d'Evergrande bien que l'immobilier pèse aujourd'hui 25% à 30% du PIB en Chine donc c'est donc un secteur qui pèse énormément mais un secteur qui est en fait purement spéculatif qui a été dopé par les facilités liées à l'emprunt des ménages et donc là on se retrouve dans cette situation où il y a une bulle clairement une bulle l'action d'Evergrande elle est en baisse depuis le mois de janvier déjà en décembre sur les indicateurs techniques on pouvait voir qu'il y avait un retournement ce qui s'est confirmé et l'action elle est en baisse depuis longtemps là les médias commencent à en parler maintenant je commence à en parler maintenant mais en réalité le problème pour une personne qui suit ce dossier là n'est pas nouveau du tout déjà en début d'année s'il fallait sortir de là on voit bien aussi que l'action elle est montée en flèche en 2017 en passant en quelques mois de au mois de janvier février elle était à 6 6 à peu près 6 dollars et elle est et elle est montée à 31 dollars en très peu de temps sur l'espace de six mois après elle a vécu sa vie de où elle est redescendue un petit peu chaotiquement et voilà à partir de le février la janvier février on voit le retournement de tendance ici sur les moyennes mobiles et boum ça c'est le plongeon et nous on entend parler dans le dans les médias de cette action là que depuis quelques semaines alors comment on en est arrivé là tout simplement vous avez compris c'est l'effet Ponzi Evergrande est un promoteur donc il récoltait les dépôts que font les acheteurs les personnes qui veulent acheter des biens immobiliers et ces dépôts là il est utilisé pour acheter d'autres terrains et lancer d'autres projets donc il y a une fuite en avant très clairement et le problème c'est que tout ça ça marche tant que ça marche et au moindre cas où dans la chaussure eh bien la société se prend les pieds dans le tapis avec sa propre dette et le problème il y en a eu plusieurs donc d'une part la régulation du gouvernement qui a limité ce que les acheteurs pouvaient faire d'autre part il y a eu les banques et les analystes qui ont émis des alertes et qui ont commencé à ne plus vouloir prêter à cette société il y a plusieurs mois elle a annoncé Evergrande vouloir essayer de restructurer sa dette il y a déjà plusieurs mois et si on en est là aujourd'hui c'est qu'elle n'y est pas arrivée et le dernier élément probablement ce qui a révélé le tout c'est le Covid le Covid l'année dernière a ralenti les projets a mis en difficulté le promoteur le coût des matériaux a augmenté la main d'oeuvre était moins disponible donc tout l'équilibre financier s'est écroulé à ce moment là et le problème qui se passe c'est qu'une fois vous savez que vous avez compris qu'une société était pourrie eh bien ça devient très difficile d'envisager des solutions que vous soyez pro la banque que vous soyez un fournisseur ou que vous soyez un acheteur donc on a vu des manifestations de particuliers qui avaient acheté des biens immobiliers à ce promoteur il y a des milliers d'appartements qui ne sont pas terminés et donc il y a des gens qui ont déposé de l'argent 20-30% du prix de leur acquisition à ce promoteur et qui ont tout simplement peur de perdre cet argent là donc c'est pour qu'il y ait des gens qui manifestent en chine c'est vraiment qu'il y a un problème important et l'autre problème derrière tout cela c'est que la chine est face à ses propres contradictions vous l'avez vu dans les mois qui ont et qui sont passés la chine a tapé déjà sur jack ma a tapé sur les entreprises technologiques a interdit le secteur de l'éducation c'est à dire qu'elle a purement et simplement banni interdit aux sociétés de proposer des cours à domicile payants parce qu'il y avait une course en avant là aussi des chinois les plus fortunés qui investissaient beaucoup d'argent pour que leurs enfants réussissent donc elle est intervenue de manière assez stricte sur ces marchés là et donc là la chine se retrouve face à un nouveau problème parce que d'un côté il ya eu ce laisser aller sur l'endettement sur la spéculation qui dope leur économie qui dope globalement l'activité chinoise qui la fait paraître plus grosse qu'elle ne l'est peut-être vis-à-vis du monde donc elle est confrontée à cela et elle est confrontée à un autre problème c'est que c'est pas une économie libre c'est pas une économie de marché elle a l'habitude de contrôler ce qui se passe et donc là elle va devoir se positionner le gouvernement chinois va devoir se positionner entre laisser faire faillite à evagrande ou intervenir ce qui serait d'une certaine manière cautionner les excès qui ont eu lieu ou admettre reconnaître un défaut de leur part donc on va rentrer dans les détails pour essayer de creuser ces scénarios mais sachez que pour moi ça c'est le plus gros problème de la chine sans parler du fait que le message vis-à-vis des investisseurs alors les plus avertis évidemment savent déjà cela mais vis-à-vis du grand public vis-à-vis des personnes qui veulent peut-être investir en chine au travers de fonds d'ETF etc parce que c'était facile ça c'est un message de plus avec tout ce que je viens d'évoquer qui ne vraiment ne donne pas du tout confiance dans l'économie chinoise et dans sa capacité à en fait se développer de manière saine et c'est ça tout le fond du problème lorsque la confiance est perdue on a tout simplement plus investir envie d'investir dans des pays ou dans des sociétés dans lesquelles nous n'avons pas confiance donc déjà il faut comprendre qu'il y a plusieurs conséquences possibles la première c'est évidemment pour les acheteurs donc toutes les personnes qui ont mis de l'argent qui vont probablement perdre leur argent la deuxième c'est pour les fournisseurs il y a 3 millions de personnes qui dépendent plus ou moins de ce promoteur donc ça représente beaucoup d'emplois aussi la dernière conséquence c'est évidemment pour les banques parce que Evergrande ne s'est pas endettée de manière magique elle a emprunté à des banques et les banques évidemment sont en risque parce que et bien le problème d'Evergrande c'est que les actifs qu'elle détient ce sont des biens immobiliers qui sont pas finis pas terminés de construire et donc ces biens immobiliers pas terminés de construire ne valent pas grand chose et sans parler de valeur grand chose qui va vouloir les racheter est-ce que les fournisseurs vont revenir sur le terrain pour terminer des chantiers en travaillant avec une société qui les a plantés et qui potentiellement leur doit déjà beaucoup d'argent la réponse n'est pas du tout évidente donc les actifs d'Evergrande ne valent pas grand chose et donc ça ça met en difficulté la société pour être reprise ou revendue alors quelles sont les possibilités ? Les deux grandes possibilités sont évidentes la première c'est de laisser faire faillite la société donc les banques et les investisseurs prennent une perte les ménages perdent tout les fournisseurs perdent ce qui n'ont pas été payé et fin de l'histoire le problème de cela c'est que dans ce genre de situation on l'a vu aux Etats-Unis en 2008 avec les subprimes c'est que ça peut entraîner un risque systémique sur le marché ça peut faire baisser tout le secteur immobilier en Chine qui est un gros secteur ça peut même planter l'économie chinoise de manière générale donc c'est un scénario qui est peut-être le pire et peut-être celui qui ne sera pas choisi l'autre possibilité avec des sous ou variations c'est de sauver l'entreprise alors comme je le disais ça met la Chine dans une position délicate parce que c'est pas un pays capitaliste c'est pas un pays qui veut cautionner les excès du capitalisme mais pourtant c'est un pays qui est confronté aux mêmes excès que ce que l'on a pu voir aux Etats-Unis en 2008 ou ailleurs de part en fait son manque de contrôle et de régulation donc il y a un contrôle social qui a l'air certes important mais au niveau de son économie peut-être que là c'est plus une disposition de ma part mais peut-être que la Chine essaie à tout prix de prendre le plus de place possible et de grossir le plus vite possible quitte à laisser ce genre de choses arriver d'ailleurs le gouvernement chinois a même dit que Evergrande n'était pas too big to fail donc ils considèrent que pour eux ce n'est pas si important en tout cas dans leur communication déjà le fait de renégocier la dette avec les banques ça c'est une possibilité qui est exclue je pense que la société a déjà essayé de le faire elle a déjà communiqué dessus il y a plusieurs mois elle n'y est pas arrivée les banques ne veulent pas étaler leur dette surtout maintenant que Evergrande est en risque est en défaut de paiement là on a un défaut de paiement cette semaine qui devrait arriver et donc c'est une impossibilité la solution la plus probable à mon avis c'est un truc intermédiaire un mix où le gouvernement va intervenir va imposer les choses va imposer le prix auquel Evergrande va être racheté est-ce que le gouvernement va racheter lui-même Evergrande en partie ? je ne sais pas s'il est probable qu'il fasse intervenir d'autres banques qui rachètent à pas cher ou qu'est-ce que ce soit démantelé et revendu à différents promoteurs donc la Chine va essayer de réussir le délicat équilibre de sauver Evergrande sans avoir l'air de la sauver c'est selon moi le scénario le plus probable alors maintenant quelles conséquences pour vous ? c'est vrai que quand on voit ça de loin on se dit c'est un promoteur en Chine pour des Chinois bon en quoi ça me concerne ? en fait ça vous concerne plus que vous ne l'imaginez déjà vous avez vu les marchés mondiaux ont été affectés par ce genre de nouvelles parce que évidemment la bourse c'est quand même hyper psychologique c'est la confiance avant tout il y a des sociétés comme Tesla ou Apple ou Amazon à l'époque un peu moins maintenant mais qui ont une valorisation qui est totalement décorrélée de leur performance économique donc c'est la confiance qu'on y met il suffit qu'à un moment donné il n'y ait plus cette confiance pour que la valeur chute drastiquement et bien là c'est la même chose ça peut affecter la confiance sur les marchés de manière générale ça c'est le premier point deuxième point plus pragmatique si vous investissez dans des ETF qui sont exposés monde et donc Chine et donc immobilier en Chine et que dans l'immobilier en Chine ça c'est le deuxième promoteur vous êtes indirectement exposés à ce genre de tout simplement d'entreprise donc attention à cela ce n'est pas tout est aujourd'hui interconnecté et si vous êtes investi sur le marché chinois et bien vous êtes concerné maintenant que devriez-vous faire de tout cela ? la première chose et ça c'est important ça c'est ce que je vais faire et c'est ce que j'explique dans mes programmes de formation c'est que les opportunités comme celle-ci sont des opportunités de se renforcer parce que concrètement le marché dans sa globalité n'est pas affecté ça ne change pas l'économie aux Etats-Unis ou en Europe mais par contre c'est une nouvelle qui va corriger les prix qui a déjà corrigé les prix qui va peut-être les corriger à court terme mais après ça risque de repartir comme avant puisque cette nouvelle on va la mettre de côté si elle n'a pas de conséquences après il est possible qu'on découvre des conséquences plus importantes avec des banques européennes mais ça ne semble pas être le cas et donc tout simplement c'est des opportunités d'achat c'est des opportunités de faire du dollar cost averaging de faire des achats programmés de placer des liquidités un petit peu plus que vous avez en tout cas moi c'est ce que je fais sur la crypto sur les marchés financiers parce que ce sont des opportunités d'acheter de rentrer il ne faut pas oublier que si vous êtes en mode investissement long terme se constituer un portefeuille passif et bien ça c'est des moments où vous pouvez en profiter le S&P 500 a été corrigé l'indice de la bourse américaine il a été corrigé mais on est revenu à peu près un mois en arrière il n'a pas été disé par deux donc ce n'est pas non plus une catastrophe incroyable revenir un mois en arrière c'est une opportunité de racheter le S&P 500 à un meilleur prix que ce qu'il était il y a quelques jours tout simplement donc ça pour moi c'est l'approche fondamentale que j'utilise tout le temps investissement long terme et ce genre d'événement et bien c'est tout simplement un moment pour se renforcer donc si vous avez une shortlist si vous avez une stratégie en place d'investissement et bien c'est tout simplement le moment de l'appliquer de même de surinvestir un petit peu suite à une correction la correction évidemment on ne sait pas combien de temps elle va durer et si elle va s'amplifier je ne le pense pas donc voilà ce que j'avais à vous dire sur cette affaire d'Evergrand ce n'est pas le premier ce n'est probablement pas la dernière c'est tout la problématique des excès dans la spéculation et dans le financement donc on est plutôt content qu'en France et qu'en Europe il y a des contrôles assez stricts sur ce genre de dérives qui ne sont pas possibles donc c'est une bonne chose ça garantit que le marché restera sain en tout cas que les excès ne viendront pas de ce truc-là et c'est une bonne chose pour tous les investisseurs parce que l'élément fondamental je le répète c'est la confiance il faut avoir confiance dans le marché et aujourd'hui la confiance dans le marché chinois elle a disparu Sous-titrage Société Radio-Canada